Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au témoin, concernant sa déposition depuis le début jusqu'à ce matin, M. le témoin vous avait dit être allé vous installer dans la province de Cratchez par la suite. En 1977 et 1978, dans quelle région étiez-vous ? Quel était le nom de la région ? Et de quel bureau de zone releviez-vous ? Il y avait deux bureaux. One was Snul and another one was at Cratchez, two or three hundred meters away from Cratchez, where I store the logistics. C'est là que j'entreposais le matériel logistique. There was a warehouse to store logistique and materials for soldiers and their families. So there were two offices. Autrement dit, il y avait deux bureaux. Question. Vous dites avoir été stationné à deux ou trois différents endroits. What were their names and which zone were they located in ? Dans quelle zone se trouvait-il ? Réponse. Dans la province de Cratchez, secteur 505. Après mon transfert vers Cratchez, le secteur de Cratchez était un secteur autonome qui ne relevait plus de la zone nord-est. Par la suite, il a été placé sous la cour, sous le contrôle direct du centre. Et j'allais chercher du matériel directement à Phnom Penh. Question. Question. C'était sous l'armée du centre, comme vous l'avez dit. Vous dites que c'était placé sous l'armée du centre. À un moment ou à l'autre, est-ce que votre division 117 a dû faire rapport au secteur 505 ? Réponse. Quand j'étais sur place, la question était différente pour le secteur 505. Ma division faisait directement rapport à l'état-major. Mon unité n'avait rien à voir avec le comité du secteur 505. Cela étant, pour les questions économiques et logistiques, un appui a été reçu de la part du secteur. Comme je l'ai dit, j'allais chercher du matériel directement auprès de l'armée de ma division. Et c'est là qu'étaient envoyés les télégrammes. Hier, il a été question d'une lettre de 870, convoquant des cadres à Phnom Penh. On vous a montré cette lettre. Était-ce la première fois que vous voyiez cette lettre hier ? Ou bien avez-vous jamais vu ce type de lettre convoquant des cadres à Phnom Penh ? Réponse ? Hier, j'ai déposé au sujet d'une lettre de M870. Avant cela, des messagers, ou plutôt des messages pour la forme de télégrammes, et je l'ai vu à l'époque où les Younes avançaient loin en territoire cambodgien. J'ai vu la lettre. J'ai vu la lettre. Et en utilisant les télégrammes, parfois c'était très compliqué parce qu'elles devaient être encodées et décodées. Je ne sais pas d'envoyer ou de recevoir des télégrammes. Il fallait les crypter et les décrypter. Je ne sais pas si la lettre avait été entreposée sur place avant que je ne la voie, mais je pense qu'une réunion a eu lieu et que des instructions ont été données. Et c'est peut-être ainsi que j'ai pu obtenir ces informations. Le Président, merci. D'après votre expérience, en tant que chef adjoint de la Division 117, et à votre connaissance, pourquoi M870 a-t-il directement les ordres ? A-t-il directement communiquer des ordres à votre Division 117 ? Pourquoi est-ce que les ordres n'étaient pas adressés par l'intermédiaire du secteur spécial 505 ? J'en ai déjà parlé. La division à l'époque ne reliait pas d'un secteur ? J'en ai déjà parlé. La division à l'époque ne reliait pas d'un secteur ? C'était complexe à l'époque. C'est T qui avait crypté le message. Une fois la lettre remise, il est allé à Montcôl à bord de son véhicule. Dans le nord du pays, la lettre a été déposée sur la table. On m'a demandé de la lire. Une fois la lettre lue, j'ai dit « Frère, une réunion était censée avoir lieu. » Je lui ai dit que les urnes viendraient chercher un cadre à 9 heures. Je lui ai dit que la division 117 faisait rapport directement à l'état-major. Est-ce qu'il y a arrivé qu'il y ait des communications entre la division 117 ? Were there communications between the division 117 and M870 ? Lorsque vous dites qu'il y a des rapports qui étaient faits à l'état-major, vous voulez dire que c'était des rapports qui étaient également adressés à M870 ? Ou were they also sent to M870 ? Je lui ai dit que je dois respecter la structure hiérarchique relative à l'établissement des rapports. Et ce, au quotidien. Les rapports devaient être envoyés à M870. Mais le secteur apportait son assistance en copiant la lettre. Je prends l'exemple d'une lettre contenant le fait que les urnes avançaient et combattaient âprement. On parle tantôt de lettres et tantôt de télégrammes. Est-ce qu'il y a une différence entre la lettre et le télégramme ? Ou bien est-ce que toutes les communications se faisaient par télégramme ? Ou bien est-ce qu'il y avait des lettres qui étaient reçues différemment ? Est-ce que par exemple il y avait des lettres qui étaient portées par avions directement de M870 depuis Phnom Penh ? Je prends l'exemple d'instruction. Je prends l'exemple d'instruction. Nous demandons d'intervenir, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de lettres écrites sur du papier. En général, nous communiquions par télégramme et cette fois-là, nous avons vu une lettre. Nous avons donc été surpris initialement. Nous avions du mal à croire qu'elle venait de M870. Comme je l'ai dit, avant cela, la communication prenait la forme de télégramme. J'ai vu une annotation un jour. C'était l'écriture d'un oncle. Et il était question des progrès. Et en haut de la lettre, il y avait un numéro de code quand je l'ai vu. Vous avez parlé des oncles. Est-ce que vous savez quels étaient les oncles qui étaient au bureau de M870 ? Est-ce que vous savez précisément qui étaient les auteurs des télégrammes ou de la lettre demandant au cadre de venir à Phnom Penh ? Vous venez creuser cette question des lettres. Quand on s'adressait aux chefs, quels qu'ils soient, on les appelait oncles. Et nous savions de quel oncle il s'agissait. Par exemple, il y avait une annotation d'un autre indiquant que les Younes avançaient. Voilà ce que je peux vous dire. Si, par ailleurs, un message venait de M870, nous savions qu'il provenait des dirigeants. Comme je l'ai dit, en général, les hauts cadres, nous les appelions oncles. Est-ce que vous faites une différence entre l'état-major proprement dit et le bureau M870 ? Et pour être plus précis, quelles étaient les relations entre la division 870 et Sonsen ? dirigeants du Campuchia démocratique ? Ou autres leaders du Campuchia démocratique ? Merci. Je vous invite à présenter d'un jury. Comme une année, ma bonne nouvelle et à ma connaissance et d'après ce que j'ai pu comprendre, tous les ordres venaient de M870 avant d'arriver à l'état-major. Dans le cas de ma division, nous devions faire rapport directement à M, plutôt à nos superviseurs immédiats. Et ensuite, les messages étaient communiqués plus avant. Nous n'avons jamais outrepassé nos responsabilités. Est-ce que vous saviez s'il y avait, par exemple, des contacts entre Meersmoot et Son Sen? En général, le commandant-en-chef de l'état-major et son adjoint pouvait communiquer entre eux. En cas d'inventaire, par exemple, sur le front a craché. Si les forces devaient faire un rapport, ce rapport était adressé au superviseur immédiat. Un rapport devait être établi parce qu'ils devaient savoir combien d'armes et de munitions étaient nécessaires. Voilà comment cela fonctionnait concrètement à l'époque. Et ce superviseur immédiat, c'était qui ? Et ce superviseur immédiat, c'était qui ? Qui était Smeersmoot ? C'était Smeersmoot ? J'appartenais à la division 117 et cet oncle, lui, était au niveau de l'état-major. Son Sen était le chef de l'état-major, Meersmoot était le commandant-en-chef adjoint. Smeersmoot était encore une autre personne. Je pouvais envoyer des messages ou des rapports à Sonsen, Meersmoot ou Soumette. Je pouvais envoyer des rapports ou des messages demandant des munitions ou du matériel. Je pouvais m'adresser à n'importe quel de ces trois. Si vous me placez à nouveau la même question, je vous donnerais la même réponse. Je vous remercie. Juste une dernière question. Avez-vous vu des dirigeants du Campuchia démocratique venir visiter la région 505 pendant que vous y étiez ? Oui, avant l'arrestation des 11 personnes et avant que les Yunes n'avancent, les oncles y sont allés avant le mois de décembre, soit fin novembre. Après l'arrestation de cet oncle, les 11 autres personnes ont s'y été arrêtées. On ne vait pas été l'ancien ministre du commerce. Il est allé examiner la situation à Craché durant trois jours. Ça s'est produit vers le mois de novembre et de décembre, mais j'ai oublié les dates exactes. Il est allé à Phnom Penh et on a appris qu'il avait été arrêté. Quelques jours plus tard, d'autres chefs ont également été arrêtés. D'après mes souvenirs, Von Wett avait effectué une visite avant d'être impliqué dans un incident. Le frère Doll, lui, occupait un poste de direction et il devrait connaître plus de détails à ce propos. Il a donc effectué une visite qui a duré trois jours et il est resté à Phnom Penh et, à ce moment-là, les Yunes avaient déjà pénétré à l'est de Phnom Penh. Il n'y a pas eu de combat ce jour-là. Après le retour de cet oncle à Phnom Penh, on a appris son arrestation et plus tard, il y a eu d'autres arrestations. Est-ce que vous avez vu Nunchéa ou Kürsampan venir visiter le secteur 505 pendant que vous y étiez? Sector 505, while you were there. Bad. Answer. Yes, said the witness. Oui. One hour. I cannot see the red light. Est-ce que le voyant rouge est allumé? Je ne le vois pas. You know. Il est le témoin. Answer. I did not see them. Je ne les ai pas vus. They never made a visit. They never made any visits at that location. If he had been there and if he had been there, I may have not seen him personally. Merci pour ces explications. S'il y est allé, il se peut que je ne l'ai pas vu personnellement. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser au téléphone. Le Président, avant de donner à nouveau la parole à la Défense de Mounchea, qui pourra poursuivre l'interrogatoire du témoin, la Chambre souhaiterait entendre les observations concernant la demande faite par courriel par la Défense de Mounchea. L'objet de cette demande est le suivant. Les équipes de défense souhaitent pouvoir interroger l'expert Henri Locard lundi prochain. Nous allons d'abord entendre les observations de l'accusation. Le cas est cher. Avez-vous pris connaissance du courriel en question ? Monsieur Smith, c'est le courriel de la Défense de Mounchea. Par lequel cette équipe de défense a dit qu'il souhaitait interroger l'expert Henri Locard lundi premier. Oui, nous avons vu ce courriel. D'après nos calculs, la Défense de Mounchea devrait commencer son interrogatoire environ vendredi après-midi. Si ce témoin en a terminé comme c'est possible demain vers midi, le livre a été placé sur le répertoire partagé par la Chambre. Il y a des divergences entre les éditions de 2013 et de 2016. Nous n'avons pas d'objection. Si la Chambre souhaite que la Défense commence un interrogatoire lundi, si tel est le cas, et dès lors qu'il se peut qu'on continue à interroger ce témoin jusqu'à demain midi, nous demanderions que l'accusation puisse commencer vendredi et non pas demain, compte tenu de l'ajout de ce livre. Quoi qu'il en soit, nous nous en remettons à la Chambre. Le Président, merci. Qu'en est-il des avocats des parties civiles ? Maître Picard, merci. Les avocats principaux pour les parties civiles n'ont pas d'objection. A cette demande. Le Président, qu'en est-il de la Défense de Kiosampan ? Des observations à ce sujet ? Oui, Monsieur le Président, je pense que le suspense arrive à sa fin. Évidemment que nous nous associons à la demande de l'équipe de Nunchia, en rappelant que nous avons fait la demande hier, ces 250 pages nouvelles déposées au dossier, que nous ayons eu l'identification par l'éco-procureur des passages qu'ils entendent utiliser comme les autres parties l'ont fait sur les autres documents, et que va se poser, pour le coup, pas pour moi au niveau de l'équipe de Kiosampan, mais pour toutes les personnes qui ne parlent pas français, il va y avoir des problèmes de traduction. Le French will have problems as for the translation, because your decision related to these documents. Vous aviez bien indiqué dans votre paragraphe 13 que c'était aux parties qui sollicitaient le versement des extraits de ces ouvrages de procéder aux demandes de traduction, que j'imagine qu'entre aujourd'hui et demain, il va y avoir des problèmes pour ces traductions, mais que si une quelconque des parties n'ont utilisé des éléments de cet ouvrage, il faudra à tout le moins prévoir les exemplaires à l'avance pour les interprètes, il n'y a pas de traduction avant l'interrogatoire. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, un report à lundi pour l'interrogatoire, pour la défense, est une chose positive. Le Président et le député co-president Bill Smith, avez-vous des commentaires à faire suite aux observations de la défense de Q100 ans concernant les différents chapitres et le nombre de pages ? En réalité, c'est dès hier que la question a été soulevée, l'accusation. Ces passages qui seront utilisés sont toujours en cours d'examen. Dès que possible, nous allons essayer de communiquer ces passages à la défense. mais je pense que l'accusation et la défense sont dans la même situation, dans ce sens que c'est un livre récent. En tout cas, la version révisée est récente. Nous sommes en train de l'examiner, tout comme la défense. Bien sûr, cela prend du temps. Donc l'examen est encore en cours et je pourrai donner les dernières informations à la chambre et à la défense après la première pause. Maître Coppa, j'aimerais pouvoir répondre. Nous ne sommes pas exactement dans la même situation. En effet, c'est bien l'accusation initialement qui a demandé à ce que ces 250 pages soient déclarées recevables, supposément après avoir examiné la teneur des dites 250 pages, y compris les 117 autres pages du livre. Actuellement, tout ce qu'on nous présente, c'est un livre écrit par l'expert contenant 367 pages en français uniquement. même si nous disposons bien de consultants français dans notre équipe. Et même si moi-même je lis un peu le français, ce n'est pas du tout le cas de mes confrères et consoeurs nationaux. Donc nous ne sommes pas dans la même situation. C'est inexact de la part de l'accusation de le dire. En plus, je rappelle une chose, d'après nos prévisions, il se peut que nous achevions l'interrogatoire de ce témoin dès aujourd'hui. Je ne pense pas, par conséquent, que ces interrogatoires doivent nécessairement se poursuivre jusqu'à demain midi. Est-ce une observation ou bien une objection ? Puis-je considérer que ce sont de simples observations, s'agissant de la demande de l'accusation pour ce qui est de commencer vendredi ? La défense, pas de problème, on peut commencer vendredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Monsieur le Président, je viens de recevoir de nouvelles informations. Vu l'examen de ce livre, étant donné que beaucoup d'extraits sont pertinents pour le dossier, il ne serait pas utile de citer chaque passage pris individuellement. Nous dirons que de nombreux passages seront utilisés dans le livre. Le juge Fens, est-ce que tout cela se fera pendant la journée ? Le sujet est concentré au procureur et aux particules. Il s'agit de 250 pages, le procureur. Tout dépend des réponses données par l'expert. Et selon ces réponses, certaines informations pourront être utilisées et d'autres non. Mais je dirais que plusieurs passages du livre seront exploités économiques, et nous essaierons de faire preuve d'économie. Et nous essaierons de faire preuve d'économie. Maître Antagissib a la parole. Oui, excusez-moi, je suis obligée de réagir parce que je ne peux pas entendre que du côté de l'accusation nous explique qu'un ouvrage de 250 pages va être utilisé entièrement dans le cadre d'un interrogatoire qui est prévu a priori sur une journée et un peu moins s'il y a un partage équitable avec les partis civils. Il faut quand même rappeler que certes, la version révisée date de 2016, il y avait une version originale qui date de 2013, que les coprocureurs n'ont pas versé avant, il y a quelques jours, au débat. C'est la défense de Kesson Pan qui avait fait cette demande. Donc aujourd'hui, nous dire qu'il faut en gros un traitement particulier pour les coprocureurs qui n'auraient pas à se conformer aux indications de la Chambre de données, les ERN exacts qu'ils entendent utiliser, qu'ils anticipent après qu'il y ait des changements en cours de route, selon les réponses de l'expert, j'entends bien, mais qu'on nous dise qu'on a l'intention d'utiliser 250 pages, ça paraît absolument pas cohérent et surtout, ce serait une exception simplement à l'intention des coprocureurs alors que toutes les parties ont dû se conformer aux instructions très précises de la Chambre de donner les ERN, les éléments précis, les pages qu'on allait utiliser. Donc là, j'ai obligé de répondre. C'est ce que j'ai envie de réagir. Je peux demander à la Chambre une question ? Si la Chambre décide qu'une bonne partie d'aujourd'hui, pour une bonne partie d'aujourd'hui, l'audience sera suspendue, et est-ce que cela permettra à l'accusation de revoir ou de circonscrire les passages pertinents qu'ils comptent utiliser le procureur ? D'après les informations que j'ai reçues du procureur, concernant ce témoin, les questions parteront sur des chapitres et des concepts, non pas sur des citations ou des lignes particulières. C'est l'information que je viens de recevoir du procureur. Je veux dire, qu'on exploiterait peut-être un paragraphe précis, mais beaucoup plus des idées soulevées dans tel ou tel chapitre. En ce sens, des citations précises ne seront pas soumises aux témoins de manière régulière. Ce que je peux faire, Monsieur le Président, c'est rechercher, encore une fois, si des passages précis seront exploités, et je reviendrai vers vos des coups possibles. Mais pour le moment, l'on m'a dit que, de manière conceptuelle, l'ensemble de l'ouvrage sera utilisé. Jus Schfenz, excusez-nous. Monsieur le procureur, vous pouvez poser toutes sortes de questions sur toutes sortes de concepts. La question est la suivante. Quelle partie de l'ouvrage comptez-vous utiliser ? L'accusation. L'on m'a informé que nous comptons utiliser toute la partie de l'ouvrage dans son ensemble. Mais je verrai avec le procureur pour voir si on peut circonscrire à certaines parties que vous l'avez suggérées. Maître Coppe, est-ce que l'on fait référence à toutes les 367 pages ou seulement à 250 d'entre elles ? L'accusation. Nous parlons de la nouvelle version du livre. Jus Schfenz, la partie est versée en preuve de toute évidence. Oui, répond l'accusation. Maître Coppe, j'ai compris que 250 pages, 9 chapitres ont été admis en preuve. Le reste, non. Et maintenant, nous parlons de l'ensemble de l'ouvrage. L'accusation. Il est évident que nous parlons de l'ouvrage dans les parties ayant été versées en preuve. L'accusation. Monsieur le Président. Dans une certaine mesure, des passages peuvent être identifiés. Néanmoins, le procureur dit que dans tout l'ouvrage, nous identifierons ces passages et nous pourrions vous les communiquer aujourd'hui, avant la fin de la journée. Jus Schfenz, avant la fin de la journée, oui, répond le procureur. Nous cesserons de le faire. ... Le Président. Madame la juge Schfenz, vous avez la parole pour éclaircir ce point. Jus Schfenz. Tout d'abord, les chambres faits droits ont dû aux requêtes de procureurs et de la défense du consentement, ce qui concerne le calendrier. Ensuite, la chambre poursuivra demain par les questions de la chambre. Elle attend du procureur et des co-avocats pour les parties civiles et qu'elle commence l'interrogatoire vendredi. A l'issue de leur interrogatoire, la chambre accueille implicitement la requête de la défense de Nunchia, qui commencera lundi. La chambre prend compte de la proposition du procureur de se transcrire les passages aux parties versant preuves que le procureur entend utiliser dans son interrogatoire et sur la fin de la journée. Nous attendons cette information par votre courriel. Reste le cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le Président, merci, madame. Le juge, je passe la parole à Mme Coupe, pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. M. le témoin, bonjour. Encore une fois, avant la pause déjeunée, nous parlions de l'attaque armée menée par les Vietnamiens en mars et avril 1977. M. Avant la pause, vous avez dit que les forces vietnamiennes avaient attaqué de l'arrière, de différents endroits, contrairement à ce qui était prévu. M. Tandis que les membres des forces du Kampochea étaient de collusion, entre guillemets, avec la force vietnamienne. M. Qu'entendez-vous par collusion ? Qu'ont fait les forces du Kampochea démocratiques ? M. Qu'est-ce que les forces du Kampochea ont fait pour vous pousser à dire qu'elles étaient de collusion avec les forces vietnamiennes ? M. Permettez-moi de répondre à votre question. M. Nos forces étaient inférieures aux forces vietnamiennes dans l'ensemble. M. Au niveau de la zone frontalière de Monde-du-l-Kiri à Kampochea, il y avait une distance de quelques kilomètres. M. Nous avons dû utiliser les soldats du secteur le long de la frontière, mais il y avait des lacunes. M. Les forces vietnamiennes ont profité de ces lacunes. M. Il y avait des attaques d'envergure et nous avons été vaincus en raison du nombre minimal de soldats de notre côté. M. En 1978, on ne se faisait pas confiance car certaines sections à la frontière avaient défait les forces vietnamiennes. M. Il y a d'autres localités, nous avons été vaincus et certains soldats étaient mécontents de cette défaite. M. Lorsque les informations ont filtré, la situation est devenue dangereuse pour les soldats sur les arabes. M. Les soldats n'avaient plus de morale en raison des pertes subies à certains endroits sur le champ de bataille. M. Parfois, nous ne pouvons pas bénéficier de l'appui d'autres secteurs car eux-mêmes étaient attaqués. M. Et en raison de la distance, la longue distance, qui séparait les secteurs de l'ordre de 50 kilomètres environ. M. La défense, ai-je raison de résumer la situation comme suit, à savoir que les membres des forces du Campuchéa démocratique avaient laissé filtrer des renseignements aux forces vietnamiennes sur les positions de l'armée du Campuchéa ? Est-ce votre propre proposition ou la mienne ? M. Éclairer ma lanterne. M. Coupez, j'essaie juste de comprendre ce que vous avez dit. M. Ma question est la suivante. Ai-je raison de le conclure ? M. Que l'on soupçonnait que la force du Campuchéa démocratique avait laissé filtrer les informations importantes aux Vietnamiens sur les positions des forces du Campuchéa ? M. C'est une objection de l'accusation. Ce n'est pas ce que le témoin a dit, pas du tout. M. Je demanderai également au Conseil de la défense de présenter des documents à l'appui des informations qu'il soumet au témoin. Si oui, et qu'il veut nous les fournir, car nous avons ici un problème. Et ce n'est pas ce que le témoin a dit. M. Coupez, j'ai entendu le témoin dire que les forces du Campuchéa étaient de collusion avec les forces vietnamiennes. Et les Vietnamiens ont pénétré en territoire campuchéen aux endroits où il n'y avait pas de troupes. Je vais donc poser une question un peu plus neutre et je vais reformuler, M. le Président, les forces du Campuchéa démocratiques avaient-elles fourni des renseignements aux forces vietnamiennes ? Avaient-elles laissé filtrer des informations ? Réponse. Je n'ai pas été pour courant de telle situation dans le pays. Je ne peux parler que de mon lieu d'affectation. En novembre de cette année, cette année-là, 200 à 300 soldats sont morts à prêter. Au cours de telles attaques. Je m'occupais de la radio et une personne est venue vers nous en courant pour nous dire que les troupes vietnamiennes avançaient. C'est tout ce que je peux dire concernant le lieu où j'étais posté. Mais des soldats ont perdu la vie dans ce régiment. Il y avait des suspicions qui ont entraîné une certaine méfiance au sein de différentes unités. Le commandant avait été trahi. Et cela a entraîné la mort des soldats sur le terrain. Et les traîtres se sont enfuis du côté vietnamien et des soldats sont morts sur le champ de bataille. Une question. Quels sont les soldats qui avaient trahi et s'étaient enfuis au Vietnam? Qui étaient-ils? Qu'est-ce que je peux dire? Que peux-je dire d'autre? Quand je suis parti de Longvin, cette personne venait de Kampong Cham. Je ne les connaissais pas. Pour bon nombre d'entre eux, je sais qu'ils ont fui au Vietnam. Je ne sais pas s'ils ont réussi à atteindre le Vietnam. On s'est rentrés à un certain moment. Moon, qui faisait partie d'un bataillon, a appelé une unité d'artillerie. Puis il s'est enfui au Vietnam. Il est passé de l'autre côté du fleuve et il n'était plus avec nous. Je ne sais pas s'il a réussi à s'enfuir ou s'il a été tué. Par les tropes Vietnamiennes. Je ne peux donc me prononcer que sur les faits survenus, sur mon lieu d'affectation. Et parler également de la mort des soldats sur le terrain. Ces personnes ont disparu. Et je ne les ai plus revus après la chute du régime. Lors des tirs d'artillerie par les Vietnamiens, deux soldats ont été tués. J'étais appracté. À ce moment-là, bien que je ne me souviens pas de la date exacte de cet incident, plusieurs soldats ont été blessés et conduits à l'hôpital pour être traités. Question. Y avait-il des membres de la division 117 qui s'étaient enfuis au Vietnam en mai ou juin 1977 ou avril 1977 ? Connaissez-vous des noms précis de soldats ou de commandants ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à cette question. Et je ne sais donc pas qui a pu s'enfuir au Vietnam. Durant les trois mois que j'ai passé, sept à huit soldats ont été tués. On s'était souvent mobilisés pendant cette période pour éviter les champs de mine et conduire les soldats blessés à l'arrière. Je n'étais au courant que des soldats que j'avais connus auparavant. Certains d'entre eux avaient été tués. Et je ne peux pas vous donner d'informations au sujet du nombre de personnes qui s'étaient enfuis au Vietnam, nombre de soldats. Question. Après janvier 1979, avez-vous entendu dire que les forces de la division 210 ou de la zone est s'étaient enfuis au Vietnam en juin 1977 ? Réponse. Il est difficile pour moi de répondre à votre question. J'étais au courant de cet événement, mais apparemment vous prenez beaucoup plus la question. Le principal problème était la méfiance. Non seulement un ou deux soldats s'étaient enfuis au Vietnam, mais un certain nombre de soldats de la division s'étaient également enfuis. Je parlais de l'occupation de certaines localités à Kratye par les troupes vietnamiennes. Nous subissons des attaques intenses lancées par les Vietnaniens, qui ont lancé des bombes. Et des bombes ont atteint le district de Sunul, le bureau du district de Sunul, ainsi que l'entrepôt de munitions. Je ne sais donc pas si je peux pleinement répondre à votre question. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui s'est passé à l'époque, après mes souvenirs. Et actuellement, j'ai des problèmes de vision. Question, savez-vous combien de membres de la division 117 s'étaient enfuis au Vietnam après ces attaques en avril et mai 1977 ? Combien d'éléments s'étaient enfuis au Vietnam ? Objection de l'accusation. Monsieur le Président, le témoin n'a pas parlé d'attaques en avril ou mars ou mai 1977. Il n'a pas non plus parlé de personnes s'étant enfuis au Vietnam suite à ces attaques. La question est donc orientée. Le témoin ne l'a pas dit dans sa déclaration. Le Conseil des natures, les déclarations du témoin, nous avons suivi sa réponse. Il a dit qu'il a très peu d'informations au sujet des personnes s'étant enfuis au Vietnam à quelque moment que ce soit. Je pense que cette question est inéquitable. Ou si le Conseil a des informations précises, des sources, des documents faisant état de fuite de personnes au Vietnam en avril, mars ou mai 1977, il devrait la présenter à la Chambre. Mais le témoin n'a pas précisément évoqué ce fait. Cette question est donc inéquitable. Mais trop peu. Je me trompe peut-être, mais j'ai expressement entendu le témoin dire que des membres de la Division 77 s'étaient enfuis au Vietnam. D'où ma question portant sur le nombre de ces éléments. En réponse aux sources de la fuite des éléments de Campocha démocratique au Vietnam, les sources sont nombreuses. Nous avons le Premier ministre Hoonssen, qui s'est enfui au Vietnam en juin 1977. Le Président, que se passe-t-il ? Il me semble que vous prenez la parole à tour de rôle. Maître Copper, veuillez reformuler votre question. Monsieur le témoin, je me trompe peut-être. Si vous êtes trompé, vous pouvez reformuler votre question, Maître. Maître Copper, je m'excuse, j'ai des problèmes avec mon récepteur. Monsieur le témoin, je vais vous poser une question verte. Est-ce que les membres de la Division 77 s'étaient enfuis au Vietnam en mai ou juin 1977 ? Si oui, pouvez-vous nous dire combien d'éléments constituent ces forces ? Je ne comprenais pas pleinement ces événements. C'est pourquoi je ne peux répondre à votre question. Quant à mon unité, certains soldats ont été tués au cours des attaques, mais aucun n'a pris la fuite vers le Vietnam. Cela dit, je ne peux plus dire quoi que ce soit concernant les autres unités du secteur. Pour ce qui est des soldats de Kompong-chan, je crois comprendre qu'aucun d'entre eux n'a fui vers le Vietnam, mais un certain nombre de soldats ont été tués. Je ne peux rien dire au nom d'autres unités qui étaient déployées. Monsieur le témoin, veuillez vous borner à répondre en vous appuyant sur votre expérience personnelle ou sur vos souvenirs personnels. C'est inutile de présumer ce qui a pu se passer ou non ailleurs. La défense. Monsieur le témoin, nous avons parlé d'attaques ou d'incursions des Vietnamiens en avril-mai 1977. Et plus précisément, nous avons parlé d'une attaque contre la plantation des verts à Snoul. Ce matin, vous avez également communiqué des informations de votre propre initiative concernant des attaques vietnamiens mass firing, me semble-t-il, et ailleurs. Avez-vous jamais entendu dire si l'attaque contre la plantation des verts à Snoul faisait partie d'un plan d'offensive coordonné ? Avez-vous entendu dire si cette attaque à Snoul contre la plantation des verts s'inscrivait dans le contexte de plusieurs attaques simultanées ? Ce matin, je l'ai déjà déposé et à propos, je m'ai déjà interrogé à nouveau là-dessus. Concernant les combats, j'en ai parlé ce matin, et voilà qu'on me pose à nouveau des questions sur le même point. Il y a eu des combats dans différentes régions du pays. Là, je fais référence à 1977. Si vous répétez la même question, je vous donnerai la même réponse. Et cela sera sans fin. Bien sûr, il y a eu des combats, des incursions, tous azimuts. Les télégrammes contenaient des informations annoncant qu'il y avait des combats un peu partout à Takao, Crochet, Campote et ailleurs. Dans le cas de Takao, les forces d'opposition sont allées jusqu'à Kiriband. Voilà ma réponse franche. La défense, merci pour cette réponse. Peut-être que ma question n'était pas assez claire. Je vous demandais si vous aviez entendu dire si ces offensives étaient coordonnées, autrement dit, si elles étaient planifiées simultanément, ou bien si c'était des offensives indépendantes les unes des autres. Donc, toutes ces offensives que vous avez évoquées et qui ont eu lieu en avril 1977, ont-elles été coordonnées ou bien est-ce que vous ignorez tout à ce sujet ? Réponse. Vous me posez une question, or, je vous ai parlé des télégrammes indiquant que les Unes nous combattaient un peu partout dans le pays, en venant de différentes directions. C'est ce que je sais grâce au télégrammes. L'armée du Cambodge démocratique comptait tout au plus de 100 000 soldats. Ce matin, cette question m'a déjà été posée, et voilà qu'elle est répétée. Je ne peux pas tout savoir, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des combats un peu partout et que nous devions être prêts. Je reviens à ce que vous avez dit précédemment, à savoir que certains membres des forces du Cambodge démocratique étaient entrés en collusion avec les forces vietnamiennes. Savez-vous s'il a existé des informations concernant les forces du Cambodge démocratiques qui auraient fourni aux forces vietnamiennes du riz ou l'autre denrées alimentaires ou encore des armes ? Si vous posez une telle question, apparemment, vous vous imaginez que j'occupais des sanctions de direction, ce qui n'était pas le cas. A l'époque, les forces vietnamiennes avaient beaucoup d'armes. Si vous m'interrogez, je suppose que vous voulez que je dise autre chose. Le président témoin, si vous ne connaissez pas la réponse, contentez-vous de le dire. Sans plus, dire non, je ne sais pas, c'est déjà une réponse. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Question. Connaissez-vous le commandant de la division 801 ? Réponse. Réponse. Oui, le frère 05, Brune, il siégeait au comité de la zone nord-est. Je le connais bien. Question. Comment se fait-il que vous le connaissiez bien ? Pourquoi le connaissiez-vous bien à l'époque ? Réponse. Ce que je sais, c'est que ce village natal était à Sraeknong et qu'il était stationné à un endroit particulier, nos villages respectifs étaient proches l'un de l'autre. Et voilà tout ce que je sais à son sujet. Par la suite, nous avons eu des contacts occasionnels par télégramme pour traiter de questions. Et tous les petits bateaux pouvaient passer par les voies navigables près de chez lui. Donc, pour le transport de matériel, d'uniforme, de riz. Tout cela était conservé près de l'endroit où j'étais et donc je pouvais fournir une assistance logistique sur le plan de l'approvisionnement en riz, armes ou uniforme pour cette région située à l'Est. Cela dit, je n'ai pas eu de contact étroit avec lui. Question. Le commandant de la division 117 était Ron. Est-ce que Ron occupait-il plus ou moins la même position que Ron, le frère 05 dans l'hierarchie ? Réponse. Je travaillais avec lui. 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 Rhone, en termes de l'hierarchie, pour ce qui est de Ron et Rhone, Ron a été promu en 1977. Avant cela, il était à Corcon. Par la suite, il a été promu. Je vous dis la vérité. Je ne vous rapporte pas ce que je ne sais pas. L'oncle 05 était responsable de trois provinces parce qu'il siégeait au comité de zone. Et j'ai été séparé de lui en 1978 lorsque les Younes ont avancé et opérent les incursions. Le Président, merci. Observons une courte pause jusqu'à 15h. Vissez l'audience. Veuillez vous occuper du témoin pendant la pause. Veuillez l'accompagner dans la salle d'attente et le ramener dans le prétoire pour la reprise de l'audience à 15h. Suspension de l'audience. Directeur d'aplique en l' witnessed? Sous-titrage ST' 501